L'histoire commence ici, c'est ici qu'elle commence, et c'est ici qu'elle se termine. Elle a toujours commencé ici, elle s'est toujours terminée ici, et moi, et moi dans tout ça, eh bien, j'attends. Je regarde l'histoire s'écouler, tel un enfant passionné par les grains qui tombent du sablier. Je fais semblant de ne pas connaître la suite, comme si chaque grain était différent l'un de l'autre, comme si l'histoire était nouvelle à chaque fois, feignant de ne pas les reconnaître, de ne pas savoir qu'ils finissent tous par tomber de la même manière. Je suis émerveillée par la passion avec laquelle ils vivent, et terrifiée par la cruauté de leur sort. Ils finissent tous par tomber. Et j'attends, j'attends que le dernier grain de sable soit tombé, qu'il se présente devant moi, et c'est toujours la même question. Dois-je arrêter de jouer avec le sablier, ou commencer une nouvelle partie en le retournant ? Dois-je stopper cette fantaisie, ou continuer d'espérer qu'un grain de sable, enfin, ne tombe pas parmi les autres ? Qu'il serait bon de faire mentir la gravité, de voir le dernier grain de sable s'envoler ? Un changement, une nuance. Que je puisse assister à une scène inédite, m'ébahir devant un acte nouveau. Oh, j'aimerais tellement redevenir cet enfant innocent, celui qui ne sait pas ce qui va se passer, celui qui ne soupçonne pas. Malheureusement, je sais, je les ai déjà vus. J'ai déjà tant de fois retourné le sablier. Je les regarde là, stoïques. Le sablier ne m'amuse plus. L'émerveillement est passé. Enfin ! Il est temps de commencer une nouvelle partie. doucement dans le petit garage. L'émerveiller l'émerveillement het petit du gégé avantage et je cré rebond en Hinduïdine